alors bienvenue à vous sur la chaîne plastic dream pour un nouveau tutoriel on va faire aujourd'hui on va parler un peu de photo découpe alors voilà les outils que vous aurez besoin alors en même temps je vous je vous présente les outils pour faire du bon boulot pour faciliter le travail plutôt ok mais s'il vous en manque un c'est quand même faisable ok je pense notamment à cette petite machine qui est une plieuse à photo découpe avec des petites barrettes pour pouvoir faire des angles tout un système pour pouvoir bien plier à angle régulier etc pour c'est une machine qui coûte dans les dans les 40 euros à peu près si vous ne possédez pas une machine comme ça c'est pas ça vous empêchera pas de faire de la photo découpe c'est juste que ça facilite le boulot ça va plus vite et d'une certain côté on fait des meilleurs pliages parce que la photo découpe c'est pas mal de pliage ensuite il va vous falloir des outils de coupe alors un cutter évidemment et puis un petit ciseau à photo découpe ok mais si vous n'avez que un cutter ça ira très bien d'accord il va vous falloir une ligne métal parce que les pièces qu'on va découper il reste quelquefois des petits ergots il va falloir les poncer ok donc une petite petite ligne par métal propre dépasse bruxelles ok le petit cure-dent pour pouvoir placer les pièces pour pouvoir placer la colle ok alors côté colle et ben une colle cyano moi j'ai celle ci elle sèche un peu plus lentement que la vraie colle cyano donc ça permet d'ajuster les pièces un peu plus facilement alors ça c'est pour les grosses pièces quand on a des gros assemblages quand on a une toute petite pièce à coller et que cette pièce ne va pas subir de tension c'est à dire qu'elle va être simplement collé sur le plastique comme ça ou sur une autre pièce de photo découpe mais sans tension il ya soit celle ci la fameuse micro cristal cléard celle qui sert à coller les parties transparentes c'est un peu une espèce de colle à bois quoi ok et pour les pièces très fines genre vous savez il ya quelques fois sur la photo découpe des vraiment des barrettes extrêmement fines pour pas besoin d'un camp pouvoir collant il ya de du vernis voilà ça c'est un vernis l'acrylique de chez prince auguste c'est le même que celui de valet jour 1 et voilà une couche de vernis au pinceau vous collez la pièce et ça va coller ok ensuite il ya ça alors vous savez tous comment se présente une feuille de vos découpes voilà une c'est assez fragile assez fin vous avez vu déjà faire sur d'autres vidéos la coupée directement sur le sur le tapis de découpe c'est la solution de rapidité il ya un inconvénient c'est que certaines pièces sont tellement fragiles alors je parle pas des grosses pièces et les petites pièces sont tellement fragiles quelquefois tellement fine vous savez le le tapis de découpe est un peu un peu un peu meuble c'est le principe du tapis de découpe quand on presse on peut tordre légèrement la feuille et ça sur certains montages ça peut être un souci parce qu'une petite lame de photo découpe qui serait tordue donc qui se courbe un peu c'est c'est un peu plus difficile à mettre en place donc on utilise vraiment j'utilise ça c'est un tapis de souris que j'ai récupéré tapis de souris dans c'est un espèce de verre trempé ok mais d'autres utilisent un bout de carrelage une dalle de carrelage un bout de miroir vous avez des petits miroirs il faut que la surface soit dure voilà si vous faites votre photo vous coupez votre photo découpe là dessus ça risque pas de se courber c'est quand même mieux ok donc on va installer ensemble je suis en train de monter un p40e au 1 32 je dois installer sur cette aile le baie d'armement donc en photo découpe voici les deux planches et voici la notice ok et voilà j'ai découpé déjà le plastique donc si vous voulez voir comment j'ai fait si vous voulez voir comment j'ai fait c'est la quatrième partie du montage de mon de mon p40 où j'explique comment comment découper c'était mal plastique donc la découpe est fait on n'a plus qu'à remonter la pièce au fond de découpe à suivre l'instruction les instructions je vais vous donner plein de petits conseils pour 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 l'instruction pour le pliage pour le collage et puis en même temps ça m'aidera avancer dans mon p40 ok donc voilà je mets tout ça à plat et on se retrouve tout de suite pour la première partie de la photo découpe alors voilà vous êtes prêts et bien écoutez ça tombe bien moi aussi alors avant toute chose et les parties en photo découpe il faut les laver parce qu'elles sont aussi une pellicule de graisse dessus pour laver un peu d'eau tiède du liquide vaisselle vous trempez dedans vous rennuer un peu comme ça faut pas trop le frotter avec les mains parce que des pièces qui sont vraiment extrêmement fragile voilà ensuite à l'eau claire et puis vous la faites sécher et puis voilà comme ça moi on est sûr de travailler quelque chose qui n'a pas de graisse parce qu'on a déjà déjà naturellement un peu de graisse sur les doigts donc c'est pas la peine de rajouter alors l'étude de la notice étudier bien votre notice et essayer de comprendre l'objet que vous enfin la chose que vous insérez alors quand c'est une petite plaque un petit il ya plein de choses n'a pas besoin de comprendre le système mais quand c'est un quand c'est une pièce à porter comme ici par exemple vraiment une insertion dans 20 la tête voyez quand vous faites grande pièce il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne alors il faut trouver des photos sur internet etc ou si vous avez de la chance il ya peut-être des cas qui ont déjà monté et qui ont mis des photos donc vous aurez plus d'infos là bon j'ai regardé c'est en fait on va on va d'abord construire le compartiment à munitions et ensuite il ya la construction des des boîtes à munitions on va insérer ses boîtes dans le compartiment et voilà le tour et plus les deux trappes du dessus ok donc le montage va se faire en deux phases on va d'abord monter le compartiment on va l'installer dans l'aile et coller de façon définitive et ensuite on va monter mais on va pas installer les toutes les boîtes à munitions avec les bandes de cartouches et c'est et ensuite en pâture il y aura deux phases on va d'abord pas dans le verre intérieur le compartiment on va peindre à part tout le reste et quand il sera pas on va insérer les boîtes à munitions dans le compartiment on va mettre les deux plaques dessus par les deux petites portes refermer ça pendant la phase de bâture finale de l'alliant puis à la fin il n'y aura plus qu'à les ouvrir et puis laisser apparaître le casier munitions et ça sera fait donc là on demande de détacher cette petite c'est deux grandes parties à passer une seule grande partie ce jeu faire un seul casier il faut essayer de couper au ras au ras de la pièce parce que tout ce qu'on va laisser on va devoir le poncer donc moins on en laisse mieux c'est donc vous avez soit la solution comme je suis en train de le faire avec un cutter voilà soit vous avez des petits ciseaux comme ça fait des coupes qui sont très fins qui sont aussi pratiques donc aura de la pièce claque claque voilà ça peut quelquefois être plus pratique au ciseau pièce donc là il faut faire attention que les bords soient bien qu'ils puissent pas des petites pastilles par des petites d'art qui attaché la pièce à la grappe et là quand vous pensez il faut y aller mollo il faut pas tordre la pièce ok alors la délire des les essais de foot de photo découpe mieux conçu que d'autres quelques fois les septis barres qu'on enlève elles sont placés de façon à ce qu'elles soient à l'intérieur et qu'elles soient invisibles donc pas besoin de dépenser ok donc là il y a des pliages à faire il faut plier c'est de toutes ces lignes là de façon à former une petite boîte alors vous verrez que sur beaucoup de sept les endroits où on doit les plier ils sont marqués sur la photo découpe comme là ici voilà ces deux lignes là ces deux lignes là donc cette partie là on doit l'appuyer sur celle ci cette partie là sur celle ci on va on prend la petite machine d'infos que je les coupe à pliage ok alors on insère la pièce si l'autre côté également on va on va on va on va pour l'avis c'est la tape alors c'est un jeu de pliages il faut faire ça on 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 un petit bout de tissu qui s'est misé avec la pince. Ok, je vois tout ça bien ça. Ok, donc les deux là, il faut les remonter aussi. On va faire les bouts là. Alors réfléchir à ce qu'on monte après, il faut calculer. On va d'abord monter ceux-là. On va de faire un peu. On a reçu la crocotte. 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 voilà ici on va monter il y a des endroits évidemment qu'on peut pas monter à la machine donc il faut le faire au doigt voilà le compartiment on va vérifier maintenant qu'il s'insère bien dans l'aile alors voilà la pièce est insérée il manquait un petit peu une petite zone ici donc j'ai pensé donc voilà la pièce est insérée alors elle est pas collée là elle tient juste par la pression entre les deux trucs là voilà ce que ça va donner ok donc là maintenant on va la coller donc là comme c'est une grande pièce on va on va la coller à la cyano pour qu'elle tienne vraiment bien il faut bien s'assurer que elle effleure pas la surface là et qu'elle soit bien calée sur les sur les côtés donc ça on utilise un peu de cyano un peu de cuir dans je prépare un bon sopalin au cas où et puis là faut y aller tout doucement on va la coller comme ça à l'arrière on va la coller comme ça à l'arrière on 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 excusez moi pendant cette phase si vous voyez pas beaucoup mais il faut vraiment que ça soit au ras donc là il faudrait que j'ai une espèce de page je ne sais pas comment je pourrais faire ça j'ai une idée à la con mais ça va être trop puissant j'aurais pu penser avant on va voir si ça fonctionne pour l'idée je voudrais faire c'est super je ne vais pas s'utiliser un peu à l'envers l'important oui c'est que ça effleure vraiment le bord de l'aile comme c'est une sienne voilà toujours encore impeccable on va le laisser un petit bout de temps voir si je peux ajouter un petit peu de un peu pour consolider le truc là sans mettre de colle sur le sur l'aile évidemment on va bien laisser sécher c'est là si à nous prendre son temps voilà voyez c'est 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 important que ce soit parfait voilà il est nickel il poêle juste à l'effleurement c'est ça qui est génial avec cette scie à nous à à prise lente vous voyez deux minutes après on peut encore la bouger un petit peu voilà ok ça je le laisse de côté ça voilà vous voyez c'est c'est il faut y aller tout doucement prendre son temps il n'y a pas de souci il faut faut se lancer aussi je sais que ça fait peur la photo découpe à beaucoup de de débutants vous verrez que si vous vous y allez si vous y allez tout doucement il n'y a pas il n'y a aucune raison de pas y arriver quoi il faut être délicat faut bien regarder la planche là la feuille d'instruction bien comprendre ce qu'on fait et ça va tout seul quoi donc là on va préparer les petits renforts et sur le côté de la photo découpe dans la feuille des coupes et des petites pièces alors c'est de la pièce numéro 18 je crois qu'elle doit être là il ya trois pièces sont plus loin donc 18 18 18 oui c'est ça exact donc on va dégraper ces trois pièces il faut les plier évidemment les petites poutrelles en fait j'ai pété là c'est l'inconvénient avec la surface en verre j'ai pété là à la pointe de ma de ma il faut les plier pour en faire des toutes petites poutrelles on ressort la machine le fonctionnement à quel sens il faut le plier dans ce sens là hop il faut le plier il faut le plier il faut le plier On va plutôt aller... Pardon. C'est plutôt un peu sur un côté comme ça. Ça va être très bien. Je pense qu'il fait peur dans la photo découpe, c'est surtout le collage, quoi, en fait. Et comment ça va tenir sur le plastique, comment ça va... Vous avez vu qu'à Siano, il n'y a pas de souci. Voilà. Deuxième partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez, c'est tout petit. C'est parti. C'est parti. Je vais le montrer ici, ici, au cas où. L'autre, on ne verrait pas. C'est tout petit. Mais c'est toutes ces petites pièces, là, qui vont rajouter un vrai plus. Tu vois, c'est pas tant une partie en métal. On s'en fout que ça soit en métal, tu vois. Mais c'est qu'on peut faire des choses très fines. Et après, au visuel, au final, quand la maquette est terminée, ça ajoute un plus, c'est évident. Alors, après, c'est là qu'on va avoir aussi l'utilité de la couche d'après. Vous savez, quand on va passer à la phase de peinture. Parce que l'après, ça va tout égaliser. Une fois que vous aurez passé l'après, tout sera de la même. Pour la peinture, il n'y aura plus de photodécoupe ou de plastique. Tout va se poser sur l'après. Mais ça se peinture, ça va très bien, la photodécoupe. Il n'y a aucun souci. Quand je regarde... Yes. Yes. Voilà. Elle est parfaite. C'est nickel. Alors, il y a un tout petit jour vers le haut, mais ce n'est pas très grave. Parce que... Ou vers le bas, je ne sais plus, j'ai vu tout à l'heure. Ah ben, elle ne va même plus. Comme j'ai fait avec mon système, ça s'est bien collé sur les parois. Parfait. Parce qu'il y a les deux trappes après l'ouverture qui vont se mettre... On va en créer tout de suite, il n'y a pas encore que je vous montre un peu. Alors, la plaque, je regarde la notice. Il y a un pliage aussi, évidemment. Donc... Là, 5 ou la 17. Alors, 5. 10. Voilà, la 17, elle est là-bas. Dans l'autre planche. OK. Voilà les deux petites portes de fermeture. Voilà, la petite clé. Là, la petite pièce... ... ... ... Et en gros... ... ... ... C'est parti. C'est parti pour le pliage. Je regarde comment c'est fait. C'est un simple pliage ici au milieu. La petite boîte. C'est parti. 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 Si vous n'avez pas de... Cette petite machine là. Et bien avec des pinces. Je vais vous montrer pour faire une planche sur cette petite machine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà cette petite porte. On va placer... D'abord comme ça pour masquer le... Voilà. Pendant la phase de peinture. J'enlèverai les caisses à munitions. Un peu de... Une petite boulette de patafix pour la tenir en place. Et pour la peinture générale, la camo, tout ça, on va la faire comme ça. Et puis quand ça sera fini. Tac. On pourrait l'enlever. Et puis la poser style comme ça. J'ai vu sur toutes les photos que j'ai vues, ils sont debout. Enfin, ils ne sont jamais couchés comme ça, tu vois. Ils sont placés... Donc il doit y avoir un petit système d'arrêt dans les charnières. Tu vois, ça correspond bien aux charnières qui sont en dessous. Donc ça fait extrêmement détaillé, tu vois. Et là, un beau travail de peinture et de patine. Et c'est nickel. Et une fois qu'ils sont collés comme ça, l'appareil fini. Hop, je rajouterai les boîtes à munitions patinées et pâtes. Et puis voilà. Ok. Alors on va regarder si la petite poutrelle, elle a la bonne taille. On peut avoir des surprises quelques fois. Voilà, voilà, nickel. Très très bien calculé. Bravo Edouard, c'est nickel. Donc là, on va déplacer les jarnons sur le côté. Une petite pointe de colle. Toc. Voilà, je vais encore mettre le tirer un peu vers le dos. Voilà, la pince. Vous voyez, voilà. C'est le premier renfort qui est collé. Oups. Voilà, encore trois à faire. Bon, ça je vais faire hors caméra. Là, on va essayer de plier l'autre partie de la porte. Donc c'est la 3 ou la 4. Ça peut être celle-ci. Alors sans machine, c'est un peu plus compliqué, surtout sur des grandes pièces comme ça. Parce que là, il faut la plier vraiment bien droite. Voilà. Vous voyez, il faut la plier dans le sens-là. Donc au milieu des trous-là. Donc si on n'a pas de petite machine, il faut trouver un truc plat qui puisse faire... Alors peut-être ça, là. Ça. Voilà peut-être ça. Bien appuyé. Bien appuyé. Là, c'est possible et c'est moins pratique. Vous voyez. Donc que ça soit bien droit. Avec ma pince, comme ça. C'est bon. Tu vois, on n'y arrive pas si bien. Parce que là, tu vois, je n'ai pas réussi à plier vraiment nickel à angle droit. Alors qu'avec la machine... On fait bien la réglée. Et là, c'est nickel, quoi. Tu vois. Voilà. Voilà la deuxième porte. Travail de ponçage ici, peut-être. Un peu ici aussi. Et mollo avec la lime, toujours dans le sens de la photo découpe. Si je l'y mets comme ça, évidemment, je vais la tordre dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut bien... Voilà les deux portes. Et le côté des pieds. Voilà. Voilà. Alors, pour la colle, vraiment une petite, 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 petite goutte. Y compris pour celle-ci, quand vous collez vraiment des toutes petites pièces, comme vous voyez. Je vous montre sur la planche en photo découpe. Sur les caisses de munitions, il va y avoir des petites poignées. Qui ne sont pas debout. Elles sont collées à plat sur la boîte à munitions. Vous voyez, c'est cette toute petite pièce ici. C'est tout petit. Et bien ça, cette colle-là, vous voyez, vraiment une micro-goutte. Voire une micro-goutte de vernis. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin de la scie, non. OK. Donc, photo découpe, allez-y. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Pour les avions, évidemment. Parce qu'on peut détailler vachement les cockpits. D'ailleurs, Tamaya et d'autres fabricants aussi commencent à mettre de la photo découpe dans leur boîte d'origine. Edouard en met souvent. Pour améliorer un cockpit, un puits de train, ajouter des armements comme là. Ou les volets d'un appareil. Je sais que dans les voitures aussi, ils en ont pas mal. Donc, possible à faire sans la machine. Mais il faut un peu plus attention et il faut faire gaffe. Alors, la machine peut servir aussi à faire des... Vous voyez, des petits trous, là, sur le côté. C'est pour faire des poignées, pour ceux qui font des blindés, là. Quand vous faites une poignée en fil de fer, vous passez le fil là. Le fil là, vous tire un bon coup. Ça fait un carré, voilà, suivant. Il y a plusieurs tailles. Et on peut faire des petites poignées soi-même, quoi. Et pour le prix, bon, je vous dis, hein. Je crois que même pas que j'ai payé 5 à 40 balles. C'était bien 30 balles. Je crois que j'ai trouvé ça, celle-là, chez Domino. C'est la marque Master Tool. Voilà, un peu de colle cyano, 2-3 cure-dents, une petite lime métal. Voilà, une planche de photo découpe, ça coûte, là, vous voyez, une quinzaine, une vingtaine de balles. Quelquefois, ça vaut le coup quand vous faites surtout des modèles O32, comme ça. Des grandes échelles, hein. Quand vous faites une voiture O24, c'est une grande échelle. Ça vaut le coup, ça ajoute vraiment des détails très fins. Voilà, bah, comme d'habitude, laissez les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Je fais des tutoriels de temps en temps. Vous posez des questions liées à cette photo découpe, je vous répondrai automatiquement. Et si, ensuite, je vois qu'il y a trop de questions, j'ai oublié trop de choses, j'efface la vidéo, j'en refais une avec toutes les choses qu'on a rajoutées. Voilà. On se voit très très bientôt. A plus. Ciao.